Hello tout le monde, petite vidéo, aujourd'hui on m'a envoyé ce lien, le site c'est statogories.com, je sais plus, bref Le principe c'est une sorte de quiz dans lequel vous devez deviner quel est le Pokémon parmi les deux proposés qui a la plus grande somme de base aux stats, donc c'est un petit moyen de défier mes connaissances et j'ai voulu ne pas essayer avant, histoire d'être bien pris au dépourvu et du coup je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, donc je sais pas si je vais faire une, deux, trois sessions je n'en sais rien, on va essayer, je vais prendre mon temps, je pense qu'il y a un chrono je suppose parce que sinon c'est un petit peu trop facile, on pourrait tricher, du coup je vais prendre mon temps au début pour essayer d'être méthodique et peut-être qu'après j'essaierai d'aller plus vite selon le temps que prend une session du coup commençons alors, la traduction est un peu approximative et les noms des Poké sont en anglais oui bon bah là entre Lunala et Taignon, je vous fais pas un dessin, c'est évidemment Lunala donc je suppose que ça va monter Crescendo ah tiens d'accord, ils gardent un Poké parmi les deux, bon bah là c'est encore facile de toute façon c'est facile, les stats des légendaires restreints sont faciles à connaître là évidemment ça devient beaucoup plus difficile alors autant Koatox il est assez fragile mais Dodrio n'est pas Anki du tout mais je pense qu'au total Koatox doit être un tout petit peu devant ah ouais ouais, 20 de plus en bas stat donc c'est pas rien Tranchodon, non Tranchodon c'est ce qu'on appelle un pseudo légendaire il a donc 500, ouais il a un peu plus de 500 donc euh, enfin pseudo légendaire, tout le monde ne considère pas Tranchodon comme un pseudo légendaire non c'est même pas le cas en fait, c'est Potrioxyne, Pyrax en 5G et ils ont plus de bas stat que ça d'ailleurs donc je dis une bêtise pour Tranchodon bon là on se fout un petit peu de ma gueule, c'est évidemment Tranchodon devant Rondoudou euh... il a littéralement deux fois moins euh... oh Rondoudou par rapport à... ah alors Rondoudou, en 1G c'était un Pokémon de base c'est toujours un Pokémon de base parce que les bébés ça ne fait pas remonter d'un cran le Pokémon au-dessus mais là, on est sur un Pokémon qui évolue deux fois et un Pokémon qui a un bébé et qui évolue une fois mais je pense que... ah Germillon a peut-être plus que... 270 au total hein Rondoudou, il est carré uniquement par ses points de vie ah oui, c'est bien plus pour un starter c'est plus que ça, effectivement bon là, c'est très facile j'espère que ça va monter en difficulté parce que là, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup à me casser la tête euh... Tartar, Spectrum non, Tartar est encore devant, bien sûr bien sûr, bien sûr Spectrum, ça a une belle vitesse, une belle attaque spéciale mais tout le reste est très très faible euh... mais il a quand même plus que Munab évidemment je sais pas, je sais pas jusqu'où on doit aller jusqu'à ce qu'on... perde ? Non, je pense pas Scarino, facile pas besoin de donner une explication pareil, par rapport à Abo pour l'instant, là, je m'avoue déçu parce qu'on m'a pas proposé de niveau de difficulté oh bah tiens donc ah 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 qui est le meilleur parmi Raikouza et Abo ? je me demande ah 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 euh... bah Raikouza est bien meilleur que Armarou j'en stat, bien sûr euh... ouais mais là, là, frérot va falloir faire un effort, là j'espère qu'ils vont me dire bravo, vous avez fait tel score et du coup, euh... on va vous mettre, euh... une difficulté accrue ah, là, c'est plus complexe, voilà euh... Vasilis contre Cravo Minable Cravo Minable on a vu par exemple tout à l'heure, Tranchodon est à 540 qui est un Pokémon pas légendaire qui a des bonnes bases stats Cravo Minable, on est quand même assez loin Vasilis, c'est un Poké fossile mais je crois pas qu'il y ait de... je crois pas qu'il y ait de logique par rapport aux stats des Pokémon fossiles euh... je dirais qu'il a un poil plus que Cravo Minable grâce à son bulk ouais, il a un petit peu plus, effectivement ouais ouais, Cravo Minable a pas son attaque le reste est quand même vachement moyen euh... alors là, on a un starter en évolution finale en évolution finale hum... ah, l'autre jour, dans le chat quelqu'un me faisait une comparaison entre Clamiral et un autre Pokémon et j'avais eu raison en disant que c'était Clamiral qui était au-dessus de l'autre à très peu de choses près mais c'était quoi le montant ? ça devait être 520, un truc comme ça dans ces eaux-là 528, ouais, c'est ça et l'autre, il était à 530 et j'avais peut-être dit que l'autre était meilleur peut-être par rapport à Tortank donc non, non, un starter un peu plus qu'un Vassilis et plus qu'un Maril on ne vous fait pas un dessin Maril contre Togetic pour moi, c'est Togetic de très très loin bien sûr ah oui, Togetic était une évolution finale fut un temps Maril, certes, il a chopé un bébé mais ça, ça ne change rien du coup oh, une Cologne c'est quoi, c'est je ne connais pas Fragroin, Fragroin c'est bon, je l'ai quand tu ne te rappelles plus des noms français des pokés tu essaies de faire une étymologie qui correspond sur les dernières générations ça marche facilement Fragroin, il doit être un poil au-dessus oh, j'aurais dit moins que ça j'aurais dit moins que ça en stat ah ouais, d'accord bon, après le poké n'est complètement irrelevant oh, Vikavolt, je pense qu'il a plus au total ouais, ouais, ouais il est un petit peu au-dessus de ça j'aurais peut-être même dit un poil plus si j'avais dû deviner exactement en fait, il faudrait me faire jouer au juste prix sur un pokémon individuellement plutôt que faire ça je pense que Vikavolt est devant Octillery ouais, ouais, ouais avec une petite marge d'avance bon, là, c'est très très simple ça fait 5 minutes que je fais ça toujours pas de signe de la fin d'une série par contre, le Latios, c'est la tête coupée ils ont voulu faire ça de manière esthétique mais pour certains pokés, ça passe pas trop oh bah non, non, non à la rigueur, Sylvalier, il doit être juste en dessous je pense qu'il est à 580, Sylvalier ça doit être ça ou alors j'exagère peut-être non, il doit être à 580 ça me paraît être bon pour Sylvalier pour l'instant, je me suis pas trompé mais il y a eu très peu de choix qui n'étaient pas évidents et sans que je pense pour autant qu'il y avait des trucs très difficiles bon, il y a eu des écarts pas très grands que j'ai vu là, c'est évidemment Cursola, Maractus il est pas au-dessus de 500 non, 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 non il est clairement pas à 500 vous pouvez y croire Raichu ah alors Raichu, il est très fragile Raichu est très fragile donc c'est pas évident parce qu'il a une attaque spéciale correcte une attaque décente et une bonne vitesse mais le bulk c'est 3 stats le bulk c'est 3 stats alors que les stats offensives c'est que 2 stats déjà ça ça peut être un moyen de réfléchir est-ce que Raichu est au-dessus de 461 ? il s'est fait buff en 6G ok, je vais voter Raichu j'espère que c'est à moins de 10 ok, bon même avant la 6G il avait plus que Maractus en 5G du coup la seule génération où ils ont été présents tous les deux bon là, tranquille celui du milieu j'ai pas son nom mais évidemment il a plus il a plus que ce truc-là 180 ah oui, on est parmi les Pokémon il y a peu de Pokémon qui ont aussi peu de base stats je pense qu'Appleine a plus que ça oui, oui il y a quasiment ah oui, vraiment quasiment aucun Pokémon qui est en dessous de ça vraiment on est sur du tournegrin tiers Corpfish alors Appleine je pense qu'il a un bulk correct je dirais Appleine pas du tout et bah, voilà ma première erreur ah, donc on s'arrête à la première erreur d'accord ok je suis dans le top 1% ouais, mais après, bon Ikki connaît bien et joue en plus je ne sais pas allez, on se refait une session on va voir si ouais, je me suis fait avoir avec enfin, sur au final, une question il y avait pas mal d'écarts c'était sur des pré-evo les pré-evo, bon j'ai pas une grande utilité à connaître les les bases stats mais malgré tout après, je pense que j'ai pas mal oublié beaucoup, beaucoup de choses beaucoup d'anecdotes même avec le temps je pense que quand le compétitif a pris le pas sur oh, l'exécuteur il doit être au-dessus d'un cent a pris le pas sur tout le reste pour moi dans ce qui m'intéresse dans Poké je pense que mon cerveau a fait une sélection de oh la vache ah bah non là j'ai trollé parce qu'il évolue qu'une seule fois en un pseudo-légendaire donc là j'ai complètement trollé sur si j'avais donné une explication à qui serait au-dessus de l'autre j'aurais pas fait l'erreur mais là là j'ai trollé j'étais en mode oh là un starter mais non j'ai complètement ignoré le Pukane qui était à côté en fait donc non c'était très mauvais très très mauvais de ma part on part de zéro Arma rouge au-dessus de Togedemaru évidemment au-dessus de Karkol aussi je pense qu'il est au-dessus de Montracite également parce que Montracite il a pas vraiment de qualité au niveau de ses stats Charpedo il est un petit peu ouais il est quand même au-dessus de ça on va dire un peu moins quand même il est au-dessus de Darumaka enfin au-dessus de Darumaron bien sûr Serulage il est bien au-dessus évidemment ah mais du coup donnez-moi que des difficiles parce que là je peux pas me tromper autant un starter versus un Lervesta moi c'est pas si évident que ça ah attends là par exemple c'est pas si simple parce que Fantominus n'a aucun bulk Slopo qui a un bulk très correct pour une pré-évo il évolue qu'une seule fois non pour moi c'est oh c'est Ramolos mais de très très peu j'ai eu chaud au fait ça ok je pensais qu'il y aurait un peu plus d'écart que ça d'accord après très belle vitesse très belle attaque spéciale pour Fantominus je vais en parler pour oh quand même j'en parlais pour oh ouais il y a presque 500 de base stat total lui aussi gaze soit-il d'accord oh non même pour Marmott il est forcément en dessous de ça mais le métal il est à 600 tout pile fabuleux qui commune à 600 au total dans les bases stats ah attends est-ce que ce QRM là a une distribution de stats équivalente oui non il est au sucre quand même ouais ouais il est à 660 mais il n'est pas à 680 comme Lunala qu'on a vu tout à l'heure par exemple bon là c'est même pas une question il y a deux fois plus de stats chez QRM oh non c'est Zorua quand même ouais ouais faut pas déconner Zorua évidemment ouais là le but ça va être de battre le score de ma première série non 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 le QRM n'est pas à 600 du tout faut que non là encore une fois un peu trop simple en fait quand ils te mettent des questions difficiles ils font même pas exprès parce que j'ai l'impression qu'ils te prennent un poké au hasard dans le deck ça jusqu'à la jusqu'à la 9G cela dit donc en vrai ils sont plutôt complets tout à l'heure Tranchotin avait 540 et Tréoxydre il est même à 600 d'accord carrément bah oui les pseudo-légendaires sont censés être à 600 et l'exception c'était il y a des petites exceptions quand même parmi les pseudo-légendaires les légendaires parmi ceux où il y a on va dire une règle fixe en fait ce qui est difficile c'est pas de faire une série c'est pas de faire une série c'est juste sur un truc précis tu ne sais pas à quel moment tu vas avoir un truc vraiment difficile bon là Apeline on lui fait confiance non c'était la même chose tout à l'heure j'avais j'avais voté pour lui et je m'étais trompé vas-y on en fait une dernière parce que je suis addict allez mais là là c'est la vraie dernière ok j'aime bien j'aime bien pourquoi pas quand il y a des temps d'attente des choses comme ça faire ça en stream why not mais au bout d'un moment au bout d'un moment je serais un peu trop habitué parce que ça va pas enfin je vais pas me rappeler les bas stats exactes de chaque poké mais je crois qu'il y en a peut-être certains pour lesquels ça me fera tilt ah là par exemple non Koxi est vraiment gaz de fou non 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 même si t'évolues qu'une seule fois t'es vraiment gaz de fou c'est pas si facile que ça enfin non il aurait fallu mettre un truc un peu plus fort genre je sais pas un piaf à bec par exemple parce que ça a évolu qu'une seule fois et c'est quand même moins naze je pense qu'en base à total il est un petit peu dessus mais je pense qu'il était quand même en dessous d'un arco je ne sais pas non 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 Karatrok il a des défenses et défenses spéciales qui sont très 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 élevées donc même s'il reste c'est très faible c'est forcément au dessus d'un poké d'un poké de base non non évidemment il est même au dessus de 500 c'est pour dire en fait il n'a enfin il a quasiment que des défenses et défenses spéciales tout le reste est incroyablement faible Mewtwo ou Fantirme je me demande bien non bah non Mewtwo est au dessus d'un d'une ultra chimère ultra chimère qu'on peut associer au semi légendaire c'est pas pareil que les pseudo légendaires même si ça c'est des termes c'est des termes officieux Roigada oh Roigada attends je peux pas faire le je peux pas essayer d'additionner il a il doit avoir 110 de défense spéciale ou 100 je sais plus c'est un miroir par rapport à Flagados est-ce que la moyenne je vais dire slowking égalité bah ça passe dans tous les cas pour qui je veux dans ce cas là Copperaja pas connu pour être très intéressant mais après c'est pas il n'y a pas que les stats qui comptent le kit dans l'ensemble qui est très nul mais alors de là être en dessous de 490 c'est pas évident ça là là pour moi ça c'est très difficile je pense pas qu'il soit très loin alors je vais te dire on réfléchit en fait j'ai aucune je n'ai en tête aucune base stat de Copperaja dans aucune de ces stats mais j'imagine on tourne autour de combien j'imagine qu'on tourne autour de 80 90 dans chaque stat je vais dire slowking et non il est juste au dessus j'avais bien dit qu'il n'était pas très loin au dessus comme quoi ma meilleure série c'était la première on aurait pu aller plus loin je me rappelle plus c'était quoi mon erreur oh je reverrai mais c'était rigolo pourquoi pas faire ça quand j'ai un temps d'attente ou des choses comme ça ou me mettre au défi à un moment random je sais pas on trouvera bien on trouvera bien des prétextes bon bah c'était marrant ce genre de truc ça pop de temps en temps et pourquoi pas faire des choses comme ça pour tester un petit peu mes connaissances je ne m'en veux que pour c'est comment il s'appelle oh show what c'est must non pas must mince j'ai oublié son nom attends mateloutre en dessous c'est j'ai honte un starter un starter non bon j'ai vraiment honte que pour lui par rapport à vas-y ça va m'énerver à l'autre en face j'ai pas le nom de plus en français parce que on est sur un pokémon qui évolue deux fois même si c'est un starter meilleur que la moyenne parmi ceux là contre un pokémon qui est l'après-evo qui n'évolue qu'une seule fois en un pseudo-légendaire et donc et donc là il y a vraiment pas d'excuses pour celui-ci pour les autres je trouve que mes erreurs étaient pas honteuses n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dites moi quel score vous avez réussi à faire à ce jeu dans les commentaires bien sûr je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de jouer si j'ai oublié de le faire vous m'engueuler bien sûr et je vous revois très bientôt pour de prochaines vidéos de prochaines lives salut tout le monde salut tout le monde